Générique Bonjour, je suis Gabrielle Augusto. Bonjour, je suis Céline Augusto et ensemble nous avons créé la marque Love & Green en 2011. On l'a créé parce qu'on a fait le constat que l'univers de l'hygiène et notamment l'hygiène bébé était dominée par le plastique et la pétrochimie. Et puis surtout en 2011, notre première petite fille est née et on avait très à cœur de lui proposer des produits d'hygiène et notamment des couches bébé les plus naturelles et les plus saines possible pour ses petites fesses. Alors on a lancé Love & Green avec quatre valeurs qui nous tiennent à cœur. La première, c'est évidemment la naturalité. Aujourd'hui, Love & Green, c'est la couche la plus naturelle en France. La deuxième valeur, c'est la santé. Ça nous tient à cœur aussi. On exclut totalement les substances pétrochimiques qui sont suspectées d'être toxiques. Par exemple, notre toilette bébé, il n'y a pas de parfum, il n'y a pas de conservateur pétrochimique. C'est fabriqué en France et c'est bio. Et les autres valeurs sont ? Nos deux autres valeurs, c'est d'abord l'humain parce que nous sommes une entreprise familiale française et qui a à cœur de donner avant tout les meilleurs produits possibles aux fesses de nos deux petites filles mais aussi de tous les autres bébés et de toutes les femmes qui ont rejoint l'aventure puisqu'on a une gamme également de protection féminine. Et puis la dernière valeur, c'est l'audace. L'audace parce qu'on a dû inventer des nouveaux produits, des nouvelles matières qui n'existaient pas et qu'on fait face à des très gros concurrents. Mais on n'a pas peur. Alors on a aussi des rêves. Alors moi, mon premier rêve, c'est que l'hygiène écologique et l'hygiène naturelle remplacent totalement un jour l'hygiène plastique et pétrochimique. Et puis notre deuxième rêve, c'est inlassablement de continuer à inventer des nouveaux produits pour faire en sorte que les couches et les protections féminines deviennent 100% naturelles, biodégradables et compostables. Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage Société Radio-Canada ... ... ...